Salut les racoons j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'avais envie de vous parler du personnage du méchant dans le cinéma des anneaux saurons oui parce qu'une personne en commentaire dans une vidéo me l'a fait demander donc voilà je vais cette vidéo n'hésitez pas si vous voulez que je fasse un autre personnage ou autre me demander y'a pas de problème j'aime bien faire des vidéos d'autre façon voilà aujourd'hui ça sera sur saurons alors il va y avoir des lieux des personnages que je vais dire ça se trouve vous les connaissez pas parce que j'ai pas vu les livres séances à nous etc ne vous inquiétez pas je vous expliquerai à chaque fois qui c'est et ce que c'est saurons fait partie des meillards ce sont des divinités issus d'eru elevatar eru elevatar c'est en gros celui qui a créé l'univers c'est le dieu de créateurs comme meya qu'on enlève er quand c'est singulier vous avez du coup saurons mais vous avez également les magiciens donc les plus connus gandalfras et roman radagast vous avez les balrogs aussi et les aigles je vous dis un peu les plus connus saurons n'est pas seulement un meya mais c'est également le suivant de olé olé est un valard il y a 4 il y a 14 valards 4 ça fait un peu moins quand même du coup il y a 14 valards et chacun ont une spécialité donc olé sa spécialité c'est être c'est les forgerons c'est celui qui fait les reliefs de la terre du milieu c'est celui aussi qui a créé les nains c'est ça que les nains sont forgerons et tout ça il est le maître de la terre mais également tout ce qui est or argent enfin tout ce qui vient de la terre donc sauron est le suivant de olé mais il est très vite attiré par melkor qui va le prendre sous ses ailes melkor est un valard et c'est le premier seigneur des ténèbres il est redouté des elfes des hommes et des nains après la chute de melkor les valards ont demandé à sauron d'aller à velinor le pays des valards mais sauron va refuser donc sauron va s'enfuir va partir se cacher en terre du milieu sauron ne va passer sa vie à rien faire en terre du milieu il va essayer de rallier à lui les elfes et les hommes elrond et gil galad vont refuser il va ensuite aller au port d'os in edil les elfes à ce moment là vont être d'accord de se rallier à lui à partir de 1500 au deuxième âge les forgerons d'os in edil vont fourger des anneaux sauron à in edil en tête c'est de rallier toutes les races à lui en fait c'est un certain célébrimbor célébrimbor je sais pas trop comment on dit on va dire célébrimbor désolé pour les pour les prononciations des noms bref célébrimbor un elfe qui va l'aider pour la construction des anneaux donc il va avoir neuf anneaux pour les hommes et sept anneaux pour les nains vous savez qui sont les nazgûles et bien les nazgûles sont neuf rois de la race des hommes qui ont eu de l'anneau mais malheureusement à cause de l'anneau ils ont plongé dans les ténèbres et on les a enfermés dans les monts du rudor ils ont réussi à s'échapper mais c'était des spectres en fait faisaient plus c'était plus des hommes en fait c'était des spectres et ils ont continué de servir sauron ils ont une particularité c'est qu'ils sont attirés par l'anneau unique et vous avez un autre une autre personne de la race des hommes qui est la bouche de sauron qui n'est pas du tout un nazgûle lui c'est plutôt l'intendant il a plutôt pour la diplomatie enfin voilà il y a deux nazgûles qui sont très connus c'est le roi les yeux durs le roi du gondor et le roi sorcier dangmar donc nous revenons à célébrimbor il aide sauron à forger les anneaux et de son côté l'elfe va forger sans rien dire les trois anneaux des elfes du coup et un jour il entend sauron dire une phrase un anneau pour les gouvernent tous un anneau pour les trouver un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier à ce moment là célébrimbor comprend direct ce qui se passe il comprend la supercherie donc il a caché les trois anneaux soron à ce moment là le sait et il va saccager la région des rigues mais il sera heureusement repoussé par les elfes entre mai 262 il est emmené à numénor qui est une île une île des hommes qui a été offerte par les valars pour remercier les hommes d'avoir battu le corps sur cette île il y a un roi et soron va essayer de l'avoir un peu sous ses ailes on va dire pour attaquer valinor donc le pays des valars bien sûr les valars sont au courant faut pas oublier quand même que c'est un peu les plus hauts enfin vous voyez c'est un peu les deux en fait on va dire d'être du milieu donc ils sont au courant bien sûr et ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont engloutir l'île donc avec tout le monde y compris soron donc soron sera englouti son corps sera englouti mais son esprit va partir en terre du milieu et surtout en mordor au fur et à mesure il se fait il se refait un corps mais pas du tout celui qu'il y avait avant et en 3329 il attaque la région du gondor donc il attaque les hommes mais également les elfes il est repensé en mordor et il est battu par gil-galad et elendil et c'est isildur je vous rappelle que c'est un esgul après et donc isildur le roi du gondor qui tranche la main de soron et c'est lui qui récupère l'anneau unique nous sommes au troisième âge et soron décide de partir de s'installer à dolgoldur où il va se faire appeler le nécromancien sauf que le conseil blanc c'est un peu le conseil des sages avec saromane gandalfe gladriel elrond gradagast je pense oui donc je conseille des sages sont au courant de qui est le nécromancien où est-ce qu'il est donc ils partent combattre soron ils y arrivent parce que soron s'évade on va dire il repart en mordor en 1951 il retrouve ses forces et devinez ce qu'il va faire encore une fois il va essayer de prendre quelqu'un sous ses ailes et là cette fois-ci c'est saromane il va demander à saromane de faire une autre race des orques qui sera les holocaïs soron de son côté va demander aux orques de la minestirite c'est là où va se passer la bataille des champs de pelénor comme vous le savez les orques ont perdu à ce moment là mais soron va jouer un tir va dire cette dernière carte il va demander à toutes les créatures maléfiques du mordor d'aller à la porte noire la porte noire c'est la porte poêlée en mordor en gros et là va se passer la dernière bataille après comme vous le savez à ce moment là frandon arrive à jeter l'anneau dans la montagne du destin et soron meurt voilà et du coup tout ce qui est force du ténèbre tout ce qui est force des ténèbres disparaît à jamais mais est-ce que soron est vraiment mort et bien non enfin on pense à croire qu'il n'est pas mort parce qu'on n'oublie pas que c'est un maya quand même c'est un peu un dieu on va dire enfin vous voyez c'est quelqu'un d'assez puissant son corps bien sûr est anéanti ça c'est sûr mais son esprit est resté en terre du milieu il est très très faible extrêmement extrêmement faible mais il est encore en terre du milieu et il va errer à jamais en terre du milieu enfin voilà pour la petite histoire sur soron j'espère que vous avez appris des choses dessus c'est quand même le méchant de sire zanon que c'est important après j'ai désolé pour les prononciations et tout ça je suis pas une une experte dans les prononciations pour la terre du milieu voilà dans l'ensemble j'espère que quand même vous avez compris un peu son histoire son évolution ce qu'il a pu faire et tout ça parce que c'est vrai qu'on montre soron et voilà c'est tout quoi en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo si vous voulez que je fasse un autre lieu personnage voilà n'hésitez pas à me le dire en commentaire et nous et bien on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo salut tout le monde